... Vert mais pas tendre, surtout pour les négociations. En ce petit matin de mars 2001, après un premier tour des municipales très moyens, Martine Aubry a une mine chiffonnée. Pour remporter la mairie et succéder à Pierre-Mauroy, elle a impérativement besoin du vote des écologistes. Ils ont négocié toute la nuit et Riquiquet refait les comptes pour son groupe jusque devant les caméras. Conseillers municipaux, conseillers communautaires, ils figureront sur la photo et sur les deux tableaux. En 2008, c'est le même scénario, un premier tour en solo avec Eric Quiquet comme tête de liste. Un second triomphant cette fois, Martine Aubry remporte avec eux un score historique. Ils ont appris, comme dirait Eric Quiquet, à mettre sur pied un accord programmatique de gouvernance où plus clairement, l'art de ne pas se faire marcher sur les pieds. Ces domaines d'action, de prédilection, les espaces verts, les transports sur la métropole lilloise. Comptez pas sur lui pour fleurir la ville avec des bacs à fleurs douteux sur les façades. Son truc, c'est plutôt les parcs, les espaces naturels et surtout, mettre moins de voitures dans la ville. On verra donc arriver les contresens cyclables, parfois suicidaires, le parc Jean-Baptiste Lebas débarrassé de ses grenades, la citadelle réaménagée et tout dernièrement, l'aménagement de la Grand Place où piétons, cyclistes et voitures partagent désormais une zone comiquement baptisée « zone de rencontre ». Mais on ne peut pas gagner à tous les coups ni tout négocier. À la communauté urbaine, la bataille perdue d'Eric Quiquet, c'est le grand stade. Séance après séance, il dénonce le gigantisme du projet, son coût et son mode de financement associant le privé. Méler-Morois touche à sa fin et pour la dernière séance, dans une dramaturgie presque larmoyante, les groupes politiques opposants n'ont pas peur du revirement de dernière minute. Ils accordent au patriarche son grand stade et endettent un peu plus la communauté urbaine. Il faudra nous dire quelle politique il faut tuer et puis surtout le dire devant les citoyens. Ses détracteurs le disent psychorigides, lui ne reconnaît que de la constance dans ses engagements. Il détaille, il argumente, c'est son côté un peu prof et terriblement sérieux, clairement didactique. Tout se tient, qu'il t'explique la nouvelle ligne de bus ou le plan climat, une responsabilité sociale terrible pèse sur tes épaules. Rien qu'en validant ton ticket de bus ou en prenant ton Vélil, tu vas sauver la planète. De l'important d'être constant, voilà que ses idées sont furieusement à la mode, même si son parti peine à leur donner une grande visibilité. Alors pourquoi ne pas changer de terrain de jeu ? Le voilà en pleine négociation avec les socialistes pour les présidentielles et les législatives. Il a déjà fait connaître son intérêt pour une belle circonscription du Nord, la seconde, celle de l'ancien président du conseil général socialiste Bernard de Rosier. Après le parc de la Deule, voici s'il gagne annoncer le cimetière des éléphants.